Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en fait on va parler d'un truc qui vient de sortir et je me suis dit que j'allais vous en parler sur cette chaîne parce que j'aurai pas le temps de vous en parler sur la chaîne principale d'ici l'event qui est du coup demain donc du coup on va en parler tout de suite donc on passe sur mon écran et en fait du coup, alors bon, c'est un tweet de Notepalo et en fait lui c'est un assez bon liqueur, pardon on est sur la mauvaise page voilà, c'est un assez bon liqueur lui et en fait en gros il a parlé de ça en gros il a dit, rumeur, on aurait un train dans le chapitre 5 au Brésil un événement a lieu et il y a une escape room dans laquelle se trouvent des gares avec des noms spéciaux de plus ils ne vous permettent pas de prendre des photos de quoi que ce soit dans la salle d'escape game donc je vais vous expliquer en gros l'info elle nous vient de lui sur Instagram et en fait ce mec en gros il est à l'event de Xbox qui s'appelle l'Xbox CCXP au Brésil en fait c'est un event de jeux vidéo et en fait il y a un stand Fortnite et déjà ce qu'on remarque sur le stand Fortnite c'est qu'en fait on a l'image qui a fuité récemment du chapitre 5 où en gros vous savez c'est les courbes là c'est une image déjà plus grande et différente de celle qu'on a eue elle n'est pas exactement pareille mais c'est le même style en gros c'est des lianes, des sortes de fils de lumière qui se rejoignent et du coup on voit que le stand il est à jour concernant le chapitre 5 ils ont vraiment mis une image au chapitre 5 et ensuite en fait sur le stand Fortnite tu peux jouer au jeu et même tu peux gagner ou récupérer gratuitement je sais pas trop un pin du bus de combat mais en fait ce que cette personne là n'a pas montré ce qu'il n'a pas le droit c'est qu'en fait sur le stand Fortnite il y a aussi une sorte d'escape room en gros c'est une salle où tu rentres et en fait du coup tu dois trouver un moyen de t'évader grâce à des indices dans la pièce et en gros il est expliqué que dans la pièce il y a des noms de gare de train il y a des noms de gare de train et en gros quand tu rentres dans l'escape room il est interdit de prendre des photos alors moi j'ai déjà fait une escape room et généralement on te prend ton téléphone carrément on te dit voilà ton téléphone tu le déposes à l'entrée avec un code dans un cadenas que tu prends toi même enfin tu mémorises le code mais du coup tu n'as pas le droit à ton téléphone et du coup si il nous dit que dans l'escape game il y a des noms de gare de train qu'il est interdit de prendre des photos et en plus je ne vous l'ai pas montré mais en gros pour donner un indice sur le thème de l'escape game il a mis un emoji de train donc un emoji de train des gare de train est interdit de prendre des photos donc il y en a qui voient que là c'est la confirmation qu'on aurait un train en chapitre 5 et en gros ce train en fait c'est une théorie qui était sortie il n'y a pas si longtemps que ça où en fait la map chapitre 5 a fuité c'est celle-ci et en fait on a un itinéraire bizarre qu'on a trouvé sur la carte en gros c'est un itinéraire qui passe par certaines gares j'en ai déjà parlé de toute façon dans ma chaîne principale c'est un itinéraire qui passe par certaines gares et en fait il passe même à travers des montagnes et tout et il passe même à travers des villes mais ce n'est pas une route normale et du coup il y avait la rumeur comme quoi ce serait peut-être un train et là avec du coup l'info qu'on vient d'avoir donc de l'événement Fortnite et tout on aurait la confirmation qu'on aurait un train en chapitre 5 moi je vous dis les gars j'ai un doute parce que moi en fait j'ai une source qui ne s'est jamais trompée sur Fortnite que je connais je lui ai posé la question je lui ai dit est-ce que tu penses est-ce que tu sais ou pas si on aurait un train en prochaine saison parce que il y a ces rumeurs là et cette source je vous le dis elle ne s'est jamais trompée tout ce qu'elle m'a dit déjà c'est arrivé à l'époque quand il m'avait dit le pass de combat de la saison 4 chapitre 4 donc de la saison du Chrome à l'avance il avait tout juste tout ce qu'il m'a dit c'était juste même moi j'avais teasé un peu en live où j'avais dit on aura un skin bleu etc de gélatine et tout enfin je me rappelle oui voilà s'il y avait le skin de gélatine et tout et même à l'époque quand j'avais parlé d'un katana avant même qu'il y ait la saison Megacity c'était un teasing parce qu'une source me l'avait dit et c'était la même source et cette source ne se trompe jamais et en fait du coup je lui ai dit est-ce que tu es au courant qu'on aura un train ou quoi et il m'a dit j'ai pas du tout entendu parler d'un train donc c'est très bizarre que là on me dise qu'il y a un event où ça parle d'un train etc un event officiel fortnite où voilà il y aurait un train la confirmation qu'on aurait un train à peu près mais moi comme ma source m'a dit il a pas entendu parler d'un train donc soit l'info était super bien gardée et donc du coup ça va pas fuiter et du coup ma source n'est pas au courant soit fortnite nous met sur la mauvaise piste mais ça fait beaucoup quand même le stand dans le thème du chapitre 5 avec l'escape game où il y a que des références à un train et en plus ils te disent t'as pas le droit de prendre des photos d'ailleurs je soupçonne que la photo va sortir voilà c'est sûr et certain avec les rumeurs qu'il y a un mec il va faire l'escape game il va trouver un moyen de prendre des photos c'est sûr et certain mais voilà ça fait beaucoup ça fait beaucoup et du coup je sais pas je sais pas quoi en penser voilà donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires mais moi je sais pas quoi en penser en tout cas moi les gars je serais vraiment très content d'avoir un train sur fortnite parce qu'on l'a jamais eu et c'est pas un ajout de dingue comme j'avais dit dans ma c'est pas un ajout de dingue comme j'avais dit dans ma vidéo sur ma chaîne principale mais c'est un bon ajout tu vois genre sur Warzone ça y est et ça rajoute du dynamisme à la map et en plus à skip dans Warzone donc le 6 décembre qui revient et ben on pourra carrément le piloter donc je sais pas trop peut-être qu'on pourra changer de chemin ou quoi mais voilà un train c'est super cool et là en fait je suis curieux voilà je suis curieux de voir mais en tout cas en vrai on est à on est quand cette vidéo sort les gars demain c'est l'event donc en vrai vraiment on aura la réponse dans pas longtemps c'est à dire que je pense qu'après l'event vraiment après l'event de après l'event jusqu'à 5h du mat 5h du mat qui est le début de la maintenance du jeu ben du coup sûrement que Fortnite va en ligue à gogo enfin pas ils vont en ligue ils vont annoncer quoi il va y avoir plein d'annonces et tout donc vraiment le moment où il faudra pas dormir c'est demain soir vraiment demain soir les gars après l'event faudra surtout pas aller dormir parce qu'après l'event de 20h30 jusqu'à 5h du mat ça va enchaîner ça va être comme à l'époque de la saison 8 chapitre 2 où du coup on avait eu max d'infos sur pendant la nuit on avait eu des posts sur Insta qui montraient les skins et tout voilà ça s'arrêtait pas genre chaque 1h jusqu'à même 3h du mat 4h du mat on avait des infos donc voilà il me tarde en tout cas pour ceux qui veulent le savoir oui c'est confirmé bien sûr je serai en live pour l'event demain sûrement en plus que je lancerai mon stream très tôt je pense vers je pense vers 16h30 17h demain je serai en live c'est sûr et certain et jusqu'à même s'il faut toute la nuit en vrai si on s'ennuie pas trop moi je vais live donc voilà bref en tout cas voilà je voulais vous en parler j'espère que la vidéo vous a un peu intéressé c'est des vidéos rapides que je fais donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne je ferai des vidéos rapides vous l'avez vu des vidéos de skins que je reçois à l'avance des vidéos rapides sur des infos comme ça donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas bref du coup je vais pas plus tarder on se capte les gars pour demain j'imagine il y a moins bien que je live aujourd'hui sur ma chaîne principale mais bref on se capte au prochain endroit où on se voit c'était Nanas prenez soin de vous bang bang bang